Chez l'hypotraque noir, le mâle est de couleur foncée, plus lourd et plus grand que la femelle. Quant à elle, elle sera plus claire, c'est ce que l'on appelle un dimorphisme sexuel. Chez cette antilope, les deux sexes possèdent des cornes. Celles des mâles peuvent atteindre 1m65 de long et leur permettent de se défendre contre leurs prédateurs comme le lion. Après une gestation de 270 jours, la femelle met au monde un seul petit. On dit qu'il est nidicole car il vit caché pendant une dizaine de jours avant de rejoindre le troupeau. Ce type de comportement permet de ne pas alerter les prédateurs. Il reste tapis dans les hautes herbes en attendant sa mère qui vient le nourrir toutes les 4 à 6 heures. Lorsqu'il est suffisamment robuste, il rejoint le troupeau. Il est sevré et entièrement indépendant vers l'âge de 6 mois. Il est sevré et entièrement indépendant vers l'âge de 6 mois.